Comment avez-vous créé le monde de l'enseignement ? J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui a résonné de suite. L'idée de faire de la collecte de huiles, recycler un déchet, on est dans une démarche environnementale. Tout ça, ça parle. Je préside l'association Végétoil et on essaie de travailler dans ce projet pour faire avancer. Végétoil, c'est donc une association de 1901 qui a été créée il y a trois ans, dont le but principal est la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usagées qu'on récupère auprès des restaurateurs et des collectivités. Ces huiles, elles sont traitées localement pour faire du combustible qui est revendu soit à nos adhérents, soit aux collectivités, voire même à des particuliers qui souhaitent, par exemple, s'équiper en chauffage. À l'heure actuelle, on peut faire du chauffage pour des petites collectivités us et particuliers fonctionnant à 100% à l'huile. Ça fait, on va dire, notre activité principale. Depuis donc trois ans maintenant, on est dans une démarche officielle, c'est-à-dire qu'on est inscrit auprès de la préfecture, on fait de la collecte organisée, on a des salariés et on délivre des bordeaux de récupération auprès des restaurateurs. On fait en fait le même boulot que des sociétés privées de récupération des huiles alimentaires, mais dans le cadre d'une logique locale. L'impact environnemental est beaucoup moindre. On a nos adhérents qui nous prennent de l'huile pour pouvoir faire tourner des moteurs statiques et diesel, éventuellement en mettre dans les moteurs, puisque c'était non interdit jusqu'en juillet 2010 en France. Pour moi, ça fait avancer aussi les choses au niveau de l'individu. C'est-à-dire que ça permet aussi d'injecter dans la tête des gens une autre approche des choses, qu'on n'est pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système, de par des petites initiatives personnelles. On touche à l'énergie, ce qui est le plus sensible sur le plan financier. On a acheté un groupe électrogène, un vieux groupe électrogène qui fait très bien son office. Il délivre 50 kW en triphasé. On n'a jamais pu le mettre sur le réseau EDF parce qu'au départ, c'était possible, après, ce n'était plus possible. Et on nous a fait tomber le coût de rachat de l'électricité qu'on allait produire avec ce groupe de 23 centimes à 3 centimes du kWh, juste pour plomber notre projet. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel restaurateur peut trouver un récupérateur d'huile. En aucun cas, on ne doit déverser ces huiles dans la nature. C'est extrêmement polluant, les huiles, minérales plus que végétales, mais végétales aussi, ça se répand de manière énorme. Et le fait de l'huile végétale, c'est que ça polymérise au contact de l'air et donc ça bouche toute respiration. Donc ça étouffe en fait les sols et les cultures. On est bénévoles dans l'association et l'idée derrière, c'est pourquoi pas, effectivement, de cette activité bénévole en créer une activité non pas commerciale, mais peut-être l'idée, c'est de passer dans une logique d'une scope ou d'une SIC de manière à avoir un fonctionnement plus grand, plus détendu, et du fait qu'on a un maillage qui commence à s'organiser, de pouvoir, à partir du moment où on a l'assurance de pouvoir écouler ce qu'on va collecter, on pourra grandir et donc continuer à pérenniser l'emploi localement et du développement et dans le respect de l'environnement. À notre niveau, ici en France, l'électricité, on l'a sans problème, mais on pourrait aussi envisager que se chauffer à l'huile, s'éclairer au solaire, on pourrait arriver vers une autonomie totale en termes énergétiques pour faire fonctionner sa maison chez soi.